Si vous prévoyez vendre votre propriété dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a plusieurs frais que vous pouvez prévoir d'avance que vous allez avoir à payer éventuellement. Aujourd'hui, on en regarde ces frais d'ensemble. Avant même de mettre votre propriété sur le marché, on parle d'optimisation de votre propriété. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui touche décoration, home staging, des petites rénovations mineures, même des améliorations à l'extérieur de votre propriété. Parce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez mettre votre propriété sur le marché, il faut maximiser son impact et c'est le look de votre propriété qui va permettre justement de faire ça. Je donne un exemple très simple. Votre salon est peinturé en verre forêt. C'était beau, vous l'avez 22 ans. Même chose pour vos rideaux, si vos rideaux datent de 25 ans avec des vieux luminaires, c'est des choses qui ne coûtent pas nécessairement cher, mais qui vous aident à améliorer l'impact, le look de votre propriété. Vous ne savez pas par où commencer, j'ai une équipe avec moi qui ne va pas pouvoir vous aider à faire justement ça. Que ce soit une décoratrice, une spécialiste en home staging, un peintre, un homme à faire, des menuisiers. J'ai toute l'équipe pour vous permettre de rendre votre propriété la plus attrayante possible pour le plus large éventail d'acheteurs possible. Donc maintenant que votre propriété est prête à embarquer sur le marché, son look est optimisé. Elle a vraiment, l'intérieur, de l'extérieur, elle a été vraiment mis sur son 36. Les frais à prévoir, le certificat de localisation. Un certificat de localisation, c'est un plan qui démontre l'état actuel des lieux. Généralement, les notaires vont demander ce qui soit de moins de 10 ans. S'il y a plus de 10 ans, vous allez devoir en commander un nouveau. Ça a fait des modifications dans la cour, comme une nouvelle piscine, un nouveau cabanon, un nouveau l'aménagement à l'extérieur. Également, vous allez avoir besoin d'un nouveau certificat de localisation. Généralement, ça coûte environ entre 700 et 800 $ selon les arpentards. Maintenant, si vous voulez maximiser votre prix vendu, je vous recommande fortement d'engager un courtier immobilier. Pourquoi? Évidemment, pour la tranquillité d'esprit que le courtier va vous apporter. Mais non seulement ça, il faut penser que le courtier, en fait, est un conseiller qui va vous aider tout au long du processus de vente. Parce qu'en fait, c'est votre actif le plus important de votre vie. Donc, il faut avoir quelqu'un qui va vous accompagner à faire la mise en marché, à faire les visites, à aller maximiser le prix vendu, à presser le citron pour que vous ayez le prix le plus élevé possible dans un marché spécifique. Et c'est pour ça que l'investissement dans la rétribution du courtier est crucial dans votre obtention du meilleur prix dans le marché actuel. Comme la plupart des gens, vous avez sûrement une hypothèque sur votre propriété. Quand vous allez vendre la propriété, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une quittance. Enlever l'hypothèque qui est présente sur le titre de votre propriété pour que l'acheteur puisse mettre son hypothèque sur votre titre de propriété. Généralement, ça va coûter entre 750 $ et 900 $ selon les différents notaires. Évidemment qu'il faut prévoir maintenant le déménagement. Si vous n'êtes pas trop, trop annuel, vous avez peur de vous blesser le dos, vous allez engager une équipe de déménageurs. Pour une maison petite à moyenne, ça va peut-être coûter entre 1000 et 2000 $. Et si vous décidez de le faire vous-même, en éloignant un camion de déménagement, ça va peut-être vous coûter un petit peu moins cher, mais il faut certainement prévoir un budget pour la transition d'une propriété vers une autre. En terminant, ce qui arrive, c'est que malheureusement souvent, on renouvelle une hypothèque pour un terme de 5 ans. Les gens, après même un an, vont décider de vendre. On renouvelait malheureusement leur prêt pour 5 ans. Un an plus tard, ils décident de vendre. Donc, il leur reste 4 ans à leur prêt hypothécaire. La banque va malheureusement leur charger une pénalité sur ce contrat-là, qui était une durée initiale de 5 ans. Donc, c'est important pour vous de vous renseigner à votre succursale quel est le montant de cette pénalité-là. Puis bien souvent, si vous rachetez, de demander à votre banquier s'il y a moyen d'absorber cette pénalité-là puis d'en prendre une nouvelle hypothèque sur votre prochain achat. Donc, si vous prévoyez vendre prochainement votre propriété puis vous voulez qu'on revoie ensemble, point par point, les différents frais, ma porte est ouverte, je suis là pour vous aider. Et puis, je vais même être en mesure de vous donner combien vous allez avoir approximativement dans vos poches chez le notaire. Quand vous prenez d'avance ou planifiez les différentes étapes d'avance, le stress diminue de beaucoup. Et puis moi, je suis là pour m'assurer que ça se passe bien du début à la fin. Passez une bonne journée!